Hello tout le monde, vidéo un petit peu spéciale sur le campus de la Saultier Academy parce que j'ai encore quelque chose à vous présenter, quelque chose dont je suis extrêmement fier. Vous le savez si vous avez regardé il y a peu de temps sur la chaîne le film de l'Hexagone 6, on l'avait présenté, on l'avait proposé au début d'année pour la communauté Rainbow Six francophone. On avait proposé une LAN qui s'était passée à Paris en début mars. Ça c'est bon, c'est terminé. Si vous voulez aller regarder la vidéo qui s'appelle l'Hexagone le film, n'hésitez surtout pas. Là je suis là pour vous parler d'une super bonne nouvelle, vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Ça fait maintenant depuis quelques années qu'on travaille avec la Belgique et avec la RTBF pour la communauté Rainbow Six. On l'avait fait par le passé avec la Louvard et aujourd'hui on a un truc super sexy à vous proposer. Je vais pas vous mentir, on est vraiment super content de refaire un truc avec XP de la RTBF parce que c'est des personnes qui adorent Rainbow Six et c'est des personnes qui nous ont permis sur d'autres events par le passé qui ont toujours amené leur professionnalisme pour pouvoir faire des trucs vraiment vraiment cool. Vous le saviez, par le passé on avait déjà proposé beaucoup d'events et beaucoup de compétitions pour la communauté Rainbow Six comme les Salti Duels, comme les Campus Cup et puis plus récemment comme je le disais l'Hexagone 6. Et sur 2024 on avait en fait cette envie de faire un petit peu moins d'events mais des events de beaucoup plus grande qualité en allant justement choper des partenaires de qualité. Et là choper c'est pas vraiment le nom puisque c'est XP, la RTBF qui sont des passionnés de jeux vidéo mais surtout de Rainbow Six qui sont venus me contacter en me disant voilà on a envie de faire quelque chose avec toi pour la communauté belge, pour la communauté francophone en règle générale sur Rainbow Six et on voudrait faire quelque chose d'extrêmement sexy. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi je l'aurais fait à mes retours parce que je suis toujours dans une logique de créer un maximum de contenu qui soit gagnant, 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 gagnant pour la RTBF mais surtout gagnant aussi pour la communauté Rainbow Six francophone, pour les joueurs, pour les viewers qui vont regarder ce genre de contenu. Et forcément si le campus avait réussi au mois de mars avec brio si je puis dire à faire une compétition sur l'Hexagone puisque c'était son nom on voulait faire quelque chose avec une dimension beaucoup plus grosse et beaucoup plus européenne sur tous les pays francophones autour de la Belgique. Donc la France, bien évidemment la Belgique, bien évidemment en tête le Luxembourg, la Suisse, bref vous l'avez compris. Donc une compétition européenne. Mais quand bien même européenne, on ne voulait absolument pas s'arrêter au simple fait que les personnes puissent parler français en fait. On voulait une vraie compétition européenne. Le but du jeu c'est de proposer des events et des compétitions e-sport qui soient accessibles à tous. D'une part avec des équipes T1, la possibilité pour ces équipes de participer et de l'autre pour des équipes T2, T3 qui ne sont pas bridées par le fait de n'être que T2, que T3 et qui pourront elles aussi participer. Bref, une compétition accessible pour tout le monde. Comment ça fonctionne ? C'est très simple, il y aura 4 qualifiers les 31 mai, le 3 juin, le 7 juin et le 10 juin. Ces qualifiers sont online, sont sur PC et tout le monde peut y participer. 4 qualifiers nous donneront du coup 4 équipes qualifiées et de l'autre côté, il y aura 4 équipes invitées. Attendez-vous à du très très lourd. Les finales, comme vous le voyez, elles auront lieu le 15 et 16 juin. Et comme XP de RTBF a à cœur de vous proposer une production professionnelle, je serai accompagné de Frenchie et de Furious. Frenchie pour la partie qualifier et Furious que vous connaissez tous pour les finales les 15 et 16 juin 2024. Alors rendez-vous en live sur la chaîne Twitch RTBF underscore XP les 31 mai, 3, 7, 10 juin et bien évidemment pour les finales les 15 et 16 juin. Pour vous inscrire ou pour avoir plus d'informations, un seul endroit, rtbf.be slash rios. J'espère que vous serez au rendez-vous pour ces rios, joueurs ou viewers, on vous attend nombreux. Tchuss ! ... ...